Je veux voir ses armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant ! C'est parti ! Je suis dans une colère. C'est par là. Je connais un autre chemin. Bené. Bené. Bordel de merde. Ce sont les Lucioles ? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide ? Par ici. Pourquoi maintenant ? On s'est fait discrets. On pensait quitter la ville, mais il faut des bouc-émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Joël, donne-moi un coup de main. Je ne sais pas. Hé, tu tiens le coup ? Ça ira. Stop. Les soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je ne suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que ce n'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On va. On va. On doit atteindre cette porte. On va. On va. On va. On va. On va. On va. On arrive après la bagarre. Je suis là. Fais du tout. Fais du tout. Continuez. Ok. Soyez prudents. Chut. On va. On va. On va. On va. Ok. Ecoute. T'es pas obligé de faire ça. T'es pas obligé de faire ça. Lâche-toi. T'es là. T'es là. T'es là. T'es là. Jut. Yad, let's see. Yad, let's go. Re-vaguez avant ! On n'est plus très loin. On n'est plus très loin. Allez, reprends-les. Où est-ce qu'on va, Marlène ? Par ici. On n'est plus très loin. Comment tu te sens ? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. On est presque arrivés. Attention ! Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise ? Je vous m'envoie. Attention ! Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Attention ! Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Je ne sais pas. Joël, donne-moi un coup de main. Joël, donne-moi un coup de main. Joël, donne-moi un coup de main. Attends un peu. Relaisse-toi. T'approches, peu d'elle ! Lâche-là ! Dis-donc, tu les recrutes pas un peu jeunes ? C'est pas une nuciole. Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Mais ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie ! C'est notre seule chance. Et... c'est elle qu'on fait sortir ? Un groupe de Lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras jeter un œil aux armes, et je pourrais me faire soigner. Mais pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joel restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une belle vie ! Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. D'accord. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joel. Assez discuté. D'où tu iras bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez ! J'ai entendu les tirs, mais... C'était quoi ? Les Lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. J'ai entendu les tirs. et je te suis. Il y a les sous-activités suspectes immédiatement. Par ici. Attention. Toute personne cachée ou étant les féminins recherchés est passible devant. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité suspecte immédiatement. Où est-ce qu'on va ? Là-haut. On pourra atteindre le Tunnel Nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Donne-moi une minute. C'est le Tunnel. On fait du trafic dedans ? Oui. Des trucs libaux ? Parfois. Et une gamine, ça se fait ? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, douze ans ? Elle connaissait ma mère et elle aveillait sur moi. Et j'ai quatorze ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Ah ouais. Il faut pas. C'est pas bon. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche. De l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé. Désolée d'avoir été si longue. Y'avait des soldats partout. Comment on veut, Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. D'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501